Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon rangement make-up. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo parce que je vais faire des gros changements dans mon rangement et j'ai voulu faire un avant-après. Donc on commence tout de suite. Alors mon rangement make-up, il fait tout le mieux. Donc je vais vous montrer. Voilà, je vais commencer avec les étagères. Ici c'est une étagère laque, qui se présente comme ceci. En haut, j'ai mis deux étagères laque. Une étagère laque qui se présente comme ceci. Je vais commencer avec cette première étagère laque. Je vais vous parler de la déco et de ce qui s'y trouve dessus. Alors tout en haut, j'ai la peluche de la bête avec deux accessoires pour enfants. Donc il y a une couronne de belle et la baguette magique qui fait de la lumière, mais bon, on s'en fiche. Alors la première figurine, je vais aller très très vite avec ces figurines parce que je ferai une vidéo bien détaillée. En fait, c'est la collection The English & Co. En collaboration avec Disney, voilà, c'est Belle Winters. Juste à côté, on retrouve la chaussure de Belle, voilà. En dessous, pareil, c'est la même collection, c'est The English & Co. Donc on retrouve la rose enchantée de la bête. Juste en dessous, on retrouve Missy Samovar avec zip et lumière. Voilà, donc c'est pareil, c'est deux figurines The English & Co. Pareil, en collaboration avec Disney. Juste en dessous, on retrouve toutes mes brumes Victoria's Secret. Voilà, je vous ferai une prochaine vidéo également sur ma collection de brumes. En dessous, on retrouve deux petits tiroirs qui, à la base, c'était des tiroirs de la coiffeuse de chez Ikea que j'ai retirés. Et j'ai gardé les tiroirs, en fait, c'était ma toute première coiffeuse. J'ai également changé des boutons. Les boutons, ils viennent de chez Amazon. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Dans le premier tiroir, c'est tous mes pinceaux, en fait. Et dans le deuxième également, je n'ai que des pinceaux de maquillage. Juste en dessous, on retrouve une petite corbeille qui vient de chez Maisons du Monde. À l'intérieur, j'ai mis tous mes masques. Une partie de mes masques. Voilà. Ce sont des masques que j'ai achetés chez Sephora et que Sephora m'a offert parce que je suis pylant le gold. En dessous, il y a également toutes mes huiles pour les cheveux et pour le corps. Voilà, ce sont des huiles comme l'huile de ricin, l'huile de carotte, etc., l'huile de coco. Voilà. Ce sont des huiles qui viennent du Maroc. Juste à côté, on retrouve un cadre qui vient du site The Poplace. Voilà. C'est un cadre que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai pris en plexi, que j'ai payé quand même super cher. Ils vendent deux sortes de cadres. Il y a des toiles et des cadres en plexi. Moi, j'ai craqué pour les cadres en plexi. Et je trouve ce cadre magnifique. En fait, c'est le logo Chanel et dégoulinant. Et vous retrouvez des cartoons. Il y a Madonna, etc. Voilà, très streetwear. J'aime beaucoup. Juste ici, j'ai un rangement que j'ai acheté chez Amazon. Alors, les petits boutons qui se trouvent juste ici, ce ne sont pas les boutons d'origine. Je les ai changés. Ce sont des boutons qui viennent de chez Amazon. Pour le dessus, on retrouve tous mes liquides mat. Dans le premier tiroir, je vais faire très vite avec ce rangement. Donc, on retrouve toutes mes palettes d'highlighter. Voilà, je ne m'éternise pas trop dessus parce que je ferai une vidéo dédiée à ça. En dessous, on retrouve également des palettes blush et d'highlighter. Il y a deux poudres libres, voilà. Je n'avais pas la plage, donc je les ai mis ici. Juste en dessous, c'est pareil. On retrouve des palettes d'highlighter, de contourer. Donc, on a également des highlighters, des palettes d'highlighter, des palettes de bronzer, du haut d'highlighter, des blush, etc. Juste en dessous, on retrouve également un rangement qui vient de chez US Addict. Voilà, j'ai mis toutes mes palettes de chez Too Faced. Pas toutes, mais une bonne partie. Il y a également mes palettes d'Anastasia Beverly Hills. Alors, juste en dessous, on a également le même rangement. Et la marque, c'est Botify. J'ai regardé sur Internet, ils ont un site Internet. Mais le problème, c'est qu'ils ne vendent plus du tout ces boîtes en acrylique. Il y en a des autres. Mais sachez que si vous tapez Botify sur Internet, vous allez trouver leur site Internet. Donc, ici, j'ai mis toutes mes palettes de chez Huda Beauty. Juste à côté, il y a tous mes vernis. Voilà, c'est des vernis que j'ai acheté chez Sephora ou des vernis de marque professionnelle. Voilà, parce que j'ai fait un CAP esthétique. Donc, dans le premier tiroir, on retrouve tout ce qui est poudre libre, highlighter, bronzer. Voilà, il y a un petit peu de tout dans ce tiroir. Il y a également des palettes libres. Ici, c'est un tiroir fourre-tout. En fait, je mets tous mes échantillons de chez Sephora. C'est la même chose. C'est encore des échantillons. Et puis là, on a du backup en make-up. Il y a également des échantillons de soins, des petits blenders, etc. En fait, le meuble qui se trouve juste ici, c'est un meuble qui vient de la table allongée de mon fils. Voilà, quand j'étais enceinte, je voulais avoir une belle chambre pour mon fils. Et j'ai acheté une chambre en bois. Et comme ce sont des meubles sentimentaux, je les ai gardés. Je les ai mis pour mon rangement make-up. Et c'est des meubles que je garderai pour toujours. Juste ici, on se retrouve avec ma coiffeuse. Donc, j'ai mis quelques décos au-dessus. Donc, c'est des boîtes de chez Huda Beauty, voilà, que j'ai fixées au mur. Ici, j'ai également des petites figurines des princesses Disney que j'aime beaucoup. J'ai également des serre-têtes. Voilà, j'ai celui-ci et celui-ci. Alors, mon miroir, il vient de la marque Diamant X Collection, voilà. Je l'ai acheté depuis pas mal d'années. Voilà, c'est un miroir qui fait Bluetooth. Il y a deux baffes à l'intérieur. Si je le souhaite, je peux mettre la musique, voilà, sur mon téléphone. Je peux mettre ma musique si je le souhaite. Voilà, il y a des ampoules blanches. La coiffeuse, juste ici, c'est une coiffeuse qui vient de chez Ikea, que j'ai customisée. Et j'ai mis deux boutons de meubles qui viennent de chez Amazon, pareil. Alors, ma coiffeuse se présente comme ceci. Donc, ici, j'ai des produits Too Faced. Ici, j'ai mon miroir de chez Anastasia Beverly Hills, en collaboration avec Amrezi, que j'aime beaucoup, parce qu'il est rose. Ici, j'ai tous mes pinceaux. Une partie de mes pinceaux que j'utilise le plus. Le pot à pinceaux, je l'ai acheté sur Amazon, mais vous le retrouverez également sur AliExpress. Alors, derrière, j'ai un petit ventilateur à main que j'ai acheté sur Amazon. Voilà, ici, j'ai ma lotion fraîche. Ici, j'ai mes trois highlighters Fenty Beauty que j'aime beaucoup. Juste ici, j'ai une huile BK en collaboration avec Christy. Alors, j'ai également une petite tasse Hello Kitty que j'ai depuis des années. Cette petite tasse, j'ai plusieurs choses. J'ai tous mes mascaras, voilà. J'ai également des gloss. Donc, j'ai deux gloss, les bouchons violets, là, qui viennent de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai également un blush Too Faced. Voilà, j'ai également une base à paupières de chez Too Faced. Là, j'ai également le Better Than Sex, voilà. Mais c'est l'eyeliner. J'ai également mes outils pour faire mes sourcils. Donc, j'ai cette paire de ciseaux à sourcils. Donc, c'était, en fait, c'était un kit de la marque Tizerman avec Huda Beauty. Voilà, ils avaient sorti un kit, voilà, que j'ai trouvé magnifique. Il y a également le petit goupillon, voilà. Et il y a surtout la pince qui est vraiment magnifique. Franchement, j'aime beaucoup cette pince. En plus de ça, les produits Tizerman, ils sont vraiment d'excellente qualité. J'aime beaucoup. Un gel antibactérien, merci Andy, en collaboration avec Disney. Donc, voilà, c'est aurore. Alors, ici, j'ai une miniature, un parfum en miniature de chez Kayali. Voilà, c'est Senteur Muscle. Juste à côté, j'ai un Kabuki de chez Fenty Beauty. Là, j'ai également un highlighter de chez Too Faced. Et le plateau où j'ai rangé tous ces produits, il vient de chez Zara Home. Alors, juste à côté, j'ai une trousse, voilà, Gingerbread, voilà, de chez Too Faced. Et ici, j'ai un produit de chez Fenty Beauty que j'aime énormément. Je trouve ce produit magnifique. Donc, je l'ai placé sur ma coiffeuse. Voilà, j'aime beaucoup ce produit. Juste à côté, on retrouve une petite figurine de Pocahontas, voilà, de chez Disney. Le petit rangement miroir avec le tiroir, il vient de chez Maisons du Monde. À l'intérieur, j'ai rangé, voilà, mes anciennes cartes d'oeil et les bijoux. Là, ici, ce sont mes montres. Et en dessous, encore des bijoux. On passe maintenant de ce côté-ci de ma coiffeuse. Le plateau, il vient de chez Zara Home. Et le miroir en marbre, il vient également de chez Zara Home. Dans le miroir, j'ai un miroir grossissant de la marque Tinzerman avec Huda Beauty. Voilà, c'est parfait pour s'épiler. Sur le plateau Zara Home, j'ai plusieurs choses. Donc, pour commencer, j'ai une palette de teint de chez Natacha Denona. Là, j'ai la palette d'Anastasia en collaboration avec Amresi. Ici, j'ai une miniature de baume à lèvres de chez Too Faced. Les deux petites paires de chaussures, là, ce sont des échantillons de parfum de la marque Caroline Herrera. Voilà, je les avais eues en cadeau dans la première journée presse client Sephora Gold. Voilà, j'ai également la photo juste ici. J'ai oublié de vous la montrer. J'ai eu l'honneur d'être invitée à la première journée presse client de Gold de chez Sephora. Franchement, c'était vraiment génial. Voilà, on a eu plein de cadeaux. On a également un roll-on de chez Kayali. Voilà, que j'ai eu dans ma coffret Kayali. Sur le plateau en marbre de mon miroir, j'ai mis toutes les miniatures de chez Kayali. Donc, j'avais acheté un coffret, voilà, avec les quatre miniatures de parfum. Maintenant, je sais que la marque a sorti d'autres senteurs, mais voilà, moi, j'avais acheté le coffret. Il n'y avait que quatre parfums à cette époque-là. Donc, il y a la senteur Elixir, il y a la senteur Musque Vanilla. Et l'autre, c'est Citron. Derrière, j'ai le Fenty Bomb de chez Fenty Beauty en miniature. Voilà, je l'avais acheté. J'ai acheté également un coffret de la marque pour tester la marque. Là, ici, j'ai un Pins de chez Too Faced. Ici, au milieu, j'ai un parfum qui vient de la marque Quartier. Voilà, c'était une miniature que j'ai depuis des années. Là, je l'ai mis ici, j'ai trouvé ça sympa. Donc, juste là, là, derrière, entre les deux parfums Kayali, j'ai ce produit-là. En fait, c'est un fard à paupières liquide duochrome, voilà, de la marque Natasha Denona. Et j'ai également un autre petit Pins de chez Too Faced que j'ai eu dans le premier coffret de Noël. Non, dans le premier calendrier de l'Avent de Noël de chez Too Faced. Ici, j'ai un parfum Jo Malone, voilà, que j'ai eu en cadeau Sephora Gold. Derrière, deux figurines. Donc, ce sont des Fanko Pop. En fait, celle-ci, c'est des Prestige, on va dire, j'ai oublié le nom. Donc, j'ai Jessica Rabbit, voilà, que j'aime énormément. Elle est magnifique, cette pop. Et j'ai également Betty Booth, que j'aime beaucoup. Ici, j'ai un masque pour les yeux, voilà, que Sephora m'a offert pendant la journée presse. Et juste derrière, j'ai la trousse du kit Tinserman X Huda Beauty, voilà, en forme de bouche. On va passer de ce côté-là de ma coiffeuse. J'ai à nouveau un cadre de chez The Pop Place en plexi, voilà. Cette fois-ci, c'est les initiales LV, Louis Vuitton. Ici, j'ai un rogement de chez US Addicted, voilà, j'arrange tous mes rouges à lèvres. J'avoue qu'il n'est pas très rempli, mais je sais qu'à un bout d'un moment donné, il sera complètement plein. Voilà, c'est juste une question de temps. Juste en dessous, j'ai également un frigo cosmétique de la marque Yogi, voilà. À l'intérieur, j'y range tous mes produits soins. Donc ici, il y a quelques masques que j'ai pu mettre à l'intérieur. Et dans Frigidaire, j'ai toutes mes crèmes de visage, etc., mes sérums. Franchement, j'aime beaucoup ce petit frigo cosmétique. Oh, il y a Prince. Prince-ou ! Hé, mon petit chien ! Alors, plus bas, j'ai également un autre rangement Botify, voilà, que j'ai acheté également sur Amazon. Alors, ici, là, le premier compartiment, il y a toutes mes brosses. Voilà, j'ai que des brosses GHD, voilà. J'ai également une brosse qui vient de chez Tangle Teaser. Alors, juste à côté, j'ai tout ce qui est fond de teint et fixateur de maquillage, voilà. J'ai également des soins. Alors, dans le premier tiroir, j'ai toutes mes crèmes de douche, mes gels douche et mes crèmes pour le corps. Donc, j'ai de la marque Sephora Collection. J'ai également de chez Mouboussin, Scandale, Montpari, voilà. Ce sont des produits qu'on a dans les coffrets de parfum. Alors, le deuxième tiroir, on retrouve tout ce qui est encore produit pour le corps. Donc, ici, j'ai, voilà, une mousse à raser. Là, j'ai une lotion pour le visage de la marque Pixi. Là, j'ai une lotion micellaire. Là, c'est du gel antibactérien. Ça, c'est un shampoing pour les cheveux. Là, j'ai un bain, soit des ongles et cuticules. Là, pareil, j'ai du dissolvant. Juste derrière, j'avais acheté un petit coffret Sephora Collection avec des produits soins pour le corps. Voilà, il y a de la crème pour les mains, crème pour le corps, etc. Et le dernier tiroir, c'est plus des produits pour les cheveux. Donc, j'ai des shampoings secs Baptiste. J'ai un shampoing sec IGK. J'ai des produits coiffants de chez GHD. Ça, j'avais acheté ce produit juste là, le produit R Polycher. Je ne sais pas quoi. Je l'avais acheté dans un magasin de coiffure. Voilà, j'ai également des produits pour les cheveux juste ici, de la marque Sephora Collection. J'ai également d'autres produits, d'autres marques. Voilà. Alors, la chaise, elle vient de chez Maison du Monde. Je l'ai acheté pour les 20 ans de la marque. Voilà, il y a Marilyn dessus. Voilà, j'aime beaucoup ce style de chaise. Et je trouve que la chaise va parfaitement avec ma coiffeuse. Voilà, j'ai un miroir Hollywood, Marilyn, etc. Je trouve que ça sonne bien. En mars, ici, il y a un petit peu de contre-jour, mais on va passer à cette étagère laque. Alors, tout en haut, j'ai une poupée belle. Voilà, et juste là, j'ai ma poupée Lady Gaga. Voilà, avant, j'étais ultra fan de Lady Gaga. Maintenant, cette levée est passée, je ne vois pas sûr. J'ai également une figurine The Higlishenko. C'est belle. De là, après, on a également une figurine The Higlishenko. Voilà, c'est Jasmine et Raja, que j'aime beaucoup. Juste ici, il y a également la chaussure de Cendrillon. Alors, juste en bas, on a mes parfums. Donc, derrière, où il y a le sac Sephora, c'est une palette de maquillage. Moi, je l'ai achetée parce qu'elle représente le sac de chez Sephora. J'aime beaucoup. Je n'ai jamais utilisé les produits dedans, mais j'ai trouvé sympa comme déco. Donc, juste là, après, j'ai un parfum Jean-Paul Gauthier avec Petit Boop. Ici, là, la chaussure, c'est un parfum de chez Caroline Herrera. Et ici, j'ai mon parfum de chez Marc Jacobs. Et il s'appelle Décadence. Là aussi, j'ai également des parfums. Donc, tout derrière, j'ai un parfum de chez Diesel. Ensuite, c'est un parfum Kenzo. Là, au milieu, j'ai un parfum Mon Boussin. Tout derrière, j'ai également un parfum Mon Paris. Ensuite, le petit parfum qui est déjà entamé, c'est One Million. Ici, j'ai le parfum L'Interdit de chez Givenchy. Là, j'ai le parfum Scandale de chez Jean-Paul Gauthier. Et puis là, j'ai également un parfum de chez Marc Jacobs. Et cette fois-ci, c'est l'autre parfum Décadence. Alors, plus bas, vous voyez que j'ai un rangement en acrylique que j'ai acheté chez Zara Home, tout simplement. J'ai une boîte qui vient de chez Urban Decay. Et à l'intérieur, j'ai des lentilles de couleurs, des produits pour les ongles, des séparateurs d'ongles. Là, j'ai des dissolvants, de la colle aussi. Voilà. J'ai également des strats pour les ongles, des faux gants, etc. C'est tout ce qui est ongles. Dans mon rangement en acrylique de chez Zara Home, ici, j'ai rangé tous mes faux cils de chez Huda Beauty. Voilà. J'ai pas tous les faux cils de la marque parce qu'elle en sort tout le temps, mais j'en ai une bonne partie. Et j'ai également même des faux cils qui sont plus du tout disponibles à la vente. Moi, je les avais achetés à la sortie de la marque. Voilà, j'ai les collections Mink. Et j'ai également les collections classiques, etc. Juste en dessous, j'ai encore des faux cils Huda Beauty, j'ai des Giselle et j'ai encore des collections Mink. Ici, j'ai un bronzer de chez Marc Jacob. Ici, j'ai un bronzer de chez Too Faced. Là, j'ai également un bronzer que ma meilleure amie m'a offert. Il vient de chez Dior. Et ici, j'ai tous mes blushs de chez Too Faced. Les Love Flush, mais ils ne sont plus du tout disponibles à la vente. Mais je les aime beaucoup parce qu'ils sont en forme de cœur. Ils sont vraiment extrêmement pigmentés. Juste en dessous, également, j'ai des palettes. Donc, j'ai deux palettes pour le teint de la marque Marc Jacob. Ici, j'ai un highlighter de chez Becca en collaboration avec la soeur de Kim Kardashian. Comment elle s'appelle ? Chloé Kardashian avec sa meilleure amie. Là, j'ai la palette Just Peachy et la White Peach. Là, j'ai des palettes de chez Tarte, la Tartelette in Bloom et la Tartelette Toasted. Tout en bas, j'ai également des petits tiroirs. Voilà, c'est également des tiroirs qui viennent de chez Ikea. Oh là là, quand j'avais emménagé il y a plus de 10 ans, Ikea, ils vendaient une commode avec un miroir et des tiroirs. Vous savez, elle ressemble beaucoup à la coiffeuse avec le miroir de chez Ikea. Bref, elle était en marron. Moi, je l'ai complètement démontée, cette commode. Je l'ai jetée clairement et j'ai gardé les tiroirs. Voilà, j'ai également changé les boutons. Pour le teint, voilà, il y a plusieurs marques. J'ai du Zoéva, du Huda Beauty, du Real Techniques, voilà, etc. Et juste en dessous, c'est des pinceaux qui viennent de chez Amazon. Et aussi, j'ai également des pinceaux qui viennent de chez Kiko. Alors, j'aime pas vous montrer les étagères du dessus. Donc, j'ai créé cette déco. Donc, avec des poupées de Belle, encore une fois. Donc, voilà. Et j'ai mis également des boîtes à chaussures pour la plupart. Voilà, de grandes marques. Alors, pour finir avec mon rangement de make-up, j'ai également ce grand meuble Alex. Voilà. Vous me demandez ce petit lustre. Je l'ai acheté sur le site luminaire.fr. Voilà, le cadre, il vient de chez Desenio. Alors, sur le dessus du meuble Alex, alors, j'ai plusieurs choses. Un Vanity, voilà, de chez Huda Beauty. Alors, j'ai rangé pas mal de vernis et des désinfectants pour les mains de la marque Merci Andy, en collaboration avec Disney. Ici, là, j'ai un rangement de bijoux, voilà, qui vient de chez Alinea. Voilà, j'ai rangé quelques bijoux. J'ai également deux montres. J'ai également ce miroir à pied, voilà, que j'ai acheté sur le site ma salle de bain, ma salle de bain.com. Et ensuite, j'ai des décos, j'ai des petites pop, des petits foin de copop. Donc, voilà, j'ai des Dragon Ball Z. Voilà, j'ai Vegeta, Broly, j'ai Amy One House. J'ai Titanic, Rose et Jack. Et le meilleur pour la fin, j'ai Asenberg et Gus. Alors, juste ici, j'ai une boîte à bonbons qui vient de chez Maisons du Monde. Et juste en dessous, j'ai deux boîtes qui viennent de chez Emma. Voilà, à l'intérieur, j'ai mis des petites choses à l'intérieur. Bon, c'est pas très intéressant. Donc, je vais passer directement au Noble Alex. Dans le premier tiroir, j'ai rangé tous mes bijoux que j'ai achetés au Maroc. J'ai également des bijoux Marni, la boîte de mon alliance. Dans le deuxième tiroir, j'ai tout ce qui est trousse de maquillage. Le troisième tiroir, ce sont des perruques. Alors, dans ce tiroir-là, on retrouve des coffrets de Noël de chez Too Faced. Voilà. J'ai également mon coffret Kayali. Là, j'ai tous mes emballages de mes bijoux, de mes montres. Ici, j'ai également des coffrets de chez Too Faced. Et sur le côté, c'est une boîte à bijoux de chez Pierre Cardin. Ici, il y a une partie de mes palettes. Je vous mettrai ma vidéo dans le petit. Si vous souhaitez voir ma vidéo de collection de palettes. Il y a également une autre partie de mes palettes. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, il va y avoir des gros changements dans mon rangement. Donc, c'est pour cela que je vous ai fait cette vidéo. Pour que vous voyez le avant-après. Et pour surtout vous donner des idées de rangement. Alors, le prochain tiroir, c'est pareil. C'est également des coffrets de chez Too Faced. Des coffrets de Noël. Voilà. Également des palettes. Et puis là, j'ai mon dépensement Disney. Les tiroirs, c'est également des coffrets de Noël. Donc là, c'est le calendrier de l'avant de chez Too Faced. Juste en dessous, c'est un coffret Anastasia Beverly Hills. Là, j'ai des packagings de palettes. Voilà. Que j'aime beaucoup. Derrière, c'est pareil. J'avais oublié de vous montrer le tivoire de ma coiffeuse. Donc, il se présente comme ceci. Alors, j'ai mis deux rangements couverts qui viennent de chez Ikea également. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, dans le premier compartiment, c'est tout ce qui est produit temps, on va dire. Voilà. J'ai ma bébé crème, mon recourbecire, des crèmes, des petits blenders, tes crayons, voilà, etc. Alors, dans le deuxième compartiment, c'est tout ce qui est anti-cerne. Voilà. J'aime beaucoup les anti-cerne. Voilà. De chez Tarte. Ça, c'est... Ça vient de chez Sephora Collection. C'est des touches lumières. Ça, ça vient de chez Anastasia Beverly Hills. Vous voyez tout au fond, là. Là où j'ai moins de... Là où c'est pas très voyant, mais que j'arrive à atteindre les produits. C'est tout ce qui est colle à fossiles. Et j'ai également des bases. Voilà, des miniatures de base, etc. Même un highlighter BK en liquide. Ici, c'est tous mes crayons pour les yeux. Ici, là. Juste ici, c'est tous mes produits à sourcils. Donc, voilà. C'est plus de la marque Anastasia Beverly Hills. Et j'aime aussi, également, la marque Bénéfique pour les sourcils. Voilà. J'ai également des highlighters pour les sourcils, etc. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour les sourcils. Juste ici, c'est tous mes crayons pour les lèvres. La plupart, c'est des Houda Beauty. Voilà. Là, j'ai... La marque Rimmel. Je ne sais même pas pourquoi je les garde, ça. J'ai le bleu jusqu'à la poubelle. Et puis là, j'ai... Encheur Maybelline. Alors, le grand compartiment, là, c'est tous mes mascaras. Tout le fait. Marc Jaco. Voilà. J'ai Sephora Collection. Nars, Bénéfique, etc. Dans ce compartiment, là, c'est tous mes fards à paupières, mais en forme de stylo. Voilà. Ça, c'est de la marque Baytteri. Voilà. Ils sont géniaux, ces crayons. Ces fards à paupières, ces ombres à paupières. En forme de stylo. Ils sont vraiment géniaux. J'ai également ça, que j'ai de plus d'illustres. Voilà. Ça aussi, que j'ai acheté en Espagne. Voilà. J'ai également de la marque Dior. On va voir que c'est Dior, ça. Voilà, Dior. Ici, j'ai une base à paupières de chez MAC. Et là, j'ai des fards monaux de chez Sephora Collection. Et puis là, j'ai un fard à paupières de chez Bobby Brown. Il est magnifique, c'est ça. Alors, juste ici, c'est tout ce qui est eyeliner. Donc, j'ai des eyeliner de chez Fenty. 420. Voilà. J'ai Sephora Collection. J'ai également ici un de chez Too Faced. Tout en dessous, là, j'ai un recours de scie. Après, c'est des produits pour les ongles. J'ai mis un produit pour éviter que les rangements de chez Ikea bougent. Donc, c'est une crème pour le visage, tout simplement. Ma vidéo sur mon rangement make-up est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et j'espère surtout qu'elle vous donnera des idées de rangement. Parce que c'est le but de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. J'ai dit au moins trois fois dans la vidéo. Mais sachez qu'il y aura des gros, gros, gros changements dans mon rangement. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimez mon organisation ou pas. Vous pouvez liker la vidéo. Vous pouvez également laisser votre avis en commentaire. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour ne louper aucune de mes futures vidéos. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye !